Avis aux gens qui aiment faire des paris Quelle est la probabilité d'être touché par une météorite ? Tu parierais vraiment ? Selon les scientifiques, tu as plus de chances d'être frappé en même temps par la foudre une tornade et emporté par un ouragan que par une météorite Cependant, il y a eu une personne qui a eu cette chance Bon, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit réellement de la chance à vrai dire Bref, voici son histoire Au petit matin du 30 novembre 1954 Des gens de l'Est de l'Alabama ont rapporté avoir été témoins de phénomènes étranges dans le ciel Certains ont dit qu'ils avaient vu une énorme boule de feu qui laissait une trace lumineuse géante D'autres ont raconté des histoires sur un éclair rouge vif accompagné d'une traînée de fumée D'autres encore ont entendu des explosions et vu un éclair qui laissait un nuage brun derrière lui Beaucoup croyaient que c'était un avion qui tombait du ciel Mais personne ne connaissait la vraie raison de ce phénomène Jusqu'à ce qu'il atteigne le toit d'une maison dans la petite ville de Sylacoga Environ une demi-heure après que la chose a frappé sa maison Eugène Hodges s'est précipité chez lui Où il a trouvé une énorme foule de curieux qui regardaient son logement Très agité et emploitant du doigt sa maison Il a dû se frayer un chemin jusqu'à sa porte pour rejoindre sa femme Anne Hodges Qui était encore à l'intérieur Quand Eugène a ouvert la porte d'entrée Il est resté sous le choc Anne était allongée sur son canapé Visiblement en train de souffrir Avec un énorme bleu sur l'un de ses côtés Le toit avait un grand trou rond Comme si quelque chose s'y était introduit La radio en bois avait été réduite en miettes Et quelque part sur le sol Près du canapé où reposait sa femme Il y avait un morceau de rocher noir De la taille d'un pamplemousse Il s'est avéré que Anne faisait une sieste tranquillement Sans se douter évidemment des événements Qui allaient se dérouler juste au-dessus de sa tête Elle avait été réveillée par un bruit Mais n'avait pas pu réagir ou faire quoi que ce soit Quand soudain, elle avait ressenti une douleur aiguë sur le côté Presque immédiatement Des gens du quartier ont commencé à se rassembler Autour de la maison des Hodges Anne avait peur de toucher le morceau de pierre A côté de son canapé Et quand son mari était arrivé Elle souffrait beaucoup Cependant, il ne s'agissait que d'un gros bleu Et bien que blessée, elle pouvait encore marcher Aussi avait-elle appelé la police Qui avait envoyé des enquêteurs avec un géologue du gouvernement Pour vérifier l'origine de l'étrange rocher Tout le monde était paniqué à cause de ce qui s'était passé Certains pensaient que c'était juste une partie d'un avion accidenté Qui était tombé de quelque part Alors que d'autres affirmaient qu'il s'agissait d'une attaque de missiles Ou quelque chose du genre Cependant, le géologue qui venait d'une carrière voisine A établi que l'objet était un morceau de météorite Quand la nouvelle s'est répandue Anne Hodges est immédiatement devenue le centre de l'attention de toute la ville En fait, elle était tellement harcelée par des visiteurs indésirables Qu'elle a fait une dépression nerveuse Et a dû être internée en urgence à l'hôpital Les médecins qui l'avaient soignée Avaient confirmé qu'elle avait de graves échymoses Mais rien qui ne mette sa vie en danger La météorite avait été prise par la police Et remise à l'US Air Force pour qu'elle soit observée Là-bas, les experts avaient certifié Qu'il s'agissait bien d'un morceau de rocher spatial Après cela, la médiatisation a pris une ampleur incroyable Personne ne savait vraiment quoi faire avec la météorite Et tout le monde s'entendait généralement pour dire qu'Anne Hodges avait tous les droits de la garder Il n'y avait que la propriétaire de la maison qui n'était pas d'accord Car elle disait que le rocher était tombé sur sa terre Mais à la fin, elle avait laissé les Hodges la garder pour 500 dollars A ce jour, Anne Hodges demeure le seul cas connu d'un humain Ayant été frappé par une météorite Que ressentirais-tu si une chose pareille t'arrivait ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires Quoi qu'il en soit, les météorites sont extrêmement rares sur notre planète Surtout grâce aux couches d'atmosphère qui nous protègent des attaques de l'espace Normalement, lorsqu'elles réussissent à traverser ces couches sans brûler jusqu'à se réduire en cendres Elles tombent dans des régions éloignées et peu peuplées Et personne ne s'en aperçoit Cependant, les météorites sont beaucoup moins dangereuses Qu'un autre phénomène auquel elles sont très étroitement liées Les météores Oui, je sais, elles se ressemblent tellement qu'on ne voit pas de différence Pourtant, il y en a une et une grande Vois-tu, une météorite est un morceau de rocher venu de l'espace Qui arrive sur la surface de notre planète Et touche le sol à des vitesses incroyables C'est habituellement un morceau d'un rocher beaucoup plus gros Ou d'un astéroïde qui a été ébréché et emporté par le vent C'est exactement ce qui s'est passé à Silacoga avec Anne Hodges Le météore, d'autre part, est un morceau de roche similaire Qui devient tellement chaud qu'il se brise avec une force violente dans l'atmosphère Et peut causer des dommages terribles L'un des exemples les plus spectaculaires d'une explosion de météores A eu lieu en 2013, à Tchelyabinsk, en Russie C'était le soir et la plupart des gens rentraient du travail Quand soudain, une brillante étincelle est apparue dans le ciel Elle volait silencieusement, avait grandi rapidement Puis avait disparu dans un dernier éclair extrêmement lumineux Il existe des douzaines de vidéos sur internet faites par des témoins de l'événement Dont plusieurs que tu peux encore trouver pour les voir Personne ne comprenait vraiment ce qui venait de se passer Et tout le monde était confus lorsque l'onde de choc a frappé On aurait dit un coup de canon et le sol avait tremblé Et cette lumière avait traversé toute la ville Les personnes les plus proches de l'événement ont été repoussées au sol Seule avec une telle force que plus de 1500 personnes ont été blessées Et les fenêtres ont éclaté dans de nombreux bâtiments de la ville On a estimé que l'explosion était environ 30 fois plus puissante qu'une bombe atomique Heureusement pour les habitants de la ville La météorite avait explosé à 30 km au-dessus de la ville Donc celle-ci n'avait pas subi les conséquences catastrophiques d'une explosion pareille plus rapprochée Pourtant, elle avait tout de même causé pas mal de dommages Même à cette distance Et celle-ci n'est même pas la plus puissante attaque de météores Dont les humains ont été témoins dans l'histoire récente La plus grande s'est produite au début du XXe siècle À nouveau en Russie À savoir À Tunguska, en Sibérie Le 30 juin 1908 Un homme seul était assis sur une chaise sur le porche d'un magasin En train de rêvasser Quand soudain, il avait vu que le ciel au nord au-dessus de la forêt Était coupé en deux Et couvert de feu Quelques instants plus tard Il y a eu un grand fracas Avec un bruit comme si des rochers tombaient du ciel La Terre avait tremblé Et quelques secondes après Une vague de chaleur avait frappé l'homme tellement fort Qu'il avait été expulsé loin de sa chaise Et qu'il avait senti comme si sa chemise était en feu Pour comprendre l'ampleur de l'explosion Il suffit d'imaginer qu'un énorme rocher Qui pèse plus de 110 millions de kilos Est entrée dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de 53 900 km par heure Et a chauffé l'air autour d'elle à 24 700 degrés Celsius La météoriste n'a pas pu résister à cette température Et à l'énorme pression Et par conséquent, elle avait explosé dans l'air avec la force de 185 bombes atomiques Cet événement a été surnommé l'événement Tunguska Et cela a été l'explosion de météores la plus puissante depuis des milliers d'années Le rocher qui a explosé dans le ciel au-dessus de la Sibérie Était deux fois plus gros que celui de Chelyabinsk Et presque dix fois plus lourd En conséquence, l'explosion a été si puissante Qu'elle a plié les arbres sur une superficie de 1287 km² Les laissant incliner depuis l'épicentre Mais juste après l'explosion Les arbres sont restés droits mais nus Toutes leurs branches et leurs écorces avaient été arrachées Cela arrive lorsque l'onde de choc est tout simplement trop rapide et puissante Les branches se cassent avant même qu'elles ne puissent transférer l'impact sur le tronc de l'arbre Il a été rapporté plus tard que l'onde de choc de cette explosion Avaient été enregistrée par des baromètres de villes aussi éloignées que l'ondres Des nuages denses se sont formés au-dessus de Tunguska Et ont reflété la lumière du soleil jusqu'au-delà de l'horizon En Asie, les gens ont pu lire dehors à minuit comme si c'était le milieu de la journée Tellement il y avait de luminosité Il y a eu bien sûr des événements météorologiques encore plus puissants et horribles Comme celui qui a probablement tué les dinosaures il y a des millions d'années Mais celles-ci sont sans doute les deux frappes les plus impressionnantes de l'histoire humaine Mais ce qui est le plus inquiétant c'est que ce ne sont certainement pas les dernières Les scientifiques ne sont pas sûrs de l'heure et du lieu Mais d'énormes rochers vont venir de l'espace et menaceront toujours notre planète Et peut-être même son existence Cependant, rassure-toi, rien d'important ne nous attend dans un avenir proche Donc nous ne devrions pas nous inquiéter des météores pour les décennies à venir Le reste, ma foi... Connais-tu d'autres histoires récentes de météorites ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui Donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami Mais hé, ne pars pas si vite Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer Tout ce que tu as à faire C'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite De cliquer dessus Et de passer un bon moment Reste avec nous du côté sympa de la vie